A la une du Labéco cette semaine, le Bitcoin. On se l'arrache, il grimpe en flèche, mais il n'a pas que des amis. Bitcoin, la monnaie qui dérange. Pour moi le Bitcoin c'est une nouvelle monnaie qui est apparue il n'y a pas très longtemps. C'est une monnaie virtuelle. Les gens s'y sont intéressés depuis qu'il a vraiment progressé au mois de septembre. C'est du sérieux, les gens payent pour le Bitcoin. On en parle beaucoup actuellement et c'est très en vogue dirons-nous. Je ne sais absolument pas ce que c'est le Bitcoin. Elle est souvent associée à des choses pas très légales, genre le dark web. J'aurais plus tendance à avoir confiance entre des geeks qui ont fabriqué une espèce de petite formule pour échanger une monnaie hors du système économique mondial. C'est de la monnaie qui est basée sur la confiance, mais là c'est le craint au-dessus puisqu'il n'y a même pas derrière d'organismes publics d'état étatique qui sont censés garantir une monnaie. Je pense que ça a de l'intérêt peut-être pour les gens qui bougent des milliards sur des écrans, mais pour les gens qui travaillent dans la vie de tous les jours, ça ne représente rien. C'est un investissement, ça serait un investissement pour moi, oui. Je pense qu'un jour il va y avoir un énorme crash boursier sur le Bitcoin et que toutes les personnes qui ont investi dedans risquent de le regretter. – Bonjour, bonjour à tous. Pour ce LabEco, l'explication, le décodage des points forts de l'actualité économique avec Jacques Zapir. Bonjour Jacques, content de te retrouver. – Bonjour Jean-Marc, très content aussi. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maximilien Delvalet. Bonjour Maximilien. – Bonjour Jacques, bonjour Jean-Marc. – Le geek de l'émission en fait. – Absolument. – Hé Maximilien, vous savez d'où vient le mot geek ? – Non, absolument. – Ça vient du 15e siècle, je suis en train de faire le malin là. Ça voulait dire fou, passionné, tout ça. Alors au sommaire de cette émission, le Bitcoin, on l'a vu, cette monnaie digitale qui ne cesse de flamber. Pour les uns, elle annonce un monde de demain. Pour d'autres, c'est une escroquerie qui serait sans doute plus grave que celle de Madoff. On va regarder tout ça en détail dans un instant. Et puis dans un deuxième temps, le SMIC. Le SMIC qui est au centre d'un débat en France qui partage des politiques, les économistes. Pour les uns, c'est le revenu minimum indispensable, donc c'est intouchable. Et puis pour les autres, c'est un coût du travail trop élevé qui fabrique du chômage. Ça que je vous sens là, grimaçant. – Oui, tout à fait. D'abord parce que c'est pas nouveau, si vous voulez, le débat n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on retrouve exactement le même auteur dans le rapport de cette année que dans le rapport de 2007. – Oh là là, vous êtes allé, vous êtes allé voir dans les archives. – Oui, je suis allé regarder dans les archives de la documentation française. Donc on peut là parler de serial reporter d'une certaine manière. – Serial reporter contre le SMIC. Alors on va voir tout ça dans un instant. On commence par le Bitcoin. On l'a vu dans le micro-trottoir, dans la séquence du début. Tout le monde en parle. Tout le monde est passionné par ça. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne exactement d'où ça vient. Est-ce que le professeur Sapir peut nous expliquer d'où ça vient ? – Eh bien, je dirais que j'attendrai d'avoir les explications de Maximilien Delvalet, même si j'ai quelques petites idées sur ce qui se joue à travers ce Bitcoin. – Oui, alors le Bitcoin, créé en 2008 pour répondre à la crise financière par un mystérieux personnage au pseudonyme de Satoshi Nakamoto, c'est tout simplement la monnaie virtuelle la plus utilisée dans le monde. Un nouveau moyen de paiement qui s'apprête peut-être à révolutionner nos vies. Alors le Bitcoin, comment ça marche ? Le Bitcoin fonctionne grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. Imaginez comme un grand livre de comptes contenant tous les échanges des utilisateurs du Bitcoin. Ce livre de comptes est stocké sur tous les ordinateurs du réseau Bitcoin, soit des milliers, aux quatre coins de la planète. À chaque fois que Paul envoie 10 euros à Pierre, c'est tout le réseau qui tourne. Avec plusieurs avantages, impossible d'interdire le Bitcoin et impossible de hacker le Bitcoin. À moins que vous ayez la puissance électrique de l'Irlande à votre disposition. Or le Bitcoin, c'est aujourd'hui un moyen de paiement qui tend à se généraliser de plus en plus. Le Japon ou le Royaume-Uni l'ont définitivement adopté par exemple. Et à Londres, il y a des bars où vous pouvez payer votre bière en Bitcoin. Mais le Bitcoin, c'est aussi beaucoup de controverses. Depuis qu'il s'échange, sa valeur a flambé à plus de 15 000 dollars à cause de l'afflux d'investisseurs. Acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est prendre le risque de devenir ou très riche dans 5 ans ou ruiner. Par ailleurs, le Bitcoin, ça se stocke sur un porte-monnaie virtuel. Si on vous vole votre mot de passe ou si la plateforme est hackée, vous pouvez dire adieu à vos économies. Alors Jacques, Jean-Marc, le Bitcoin, c'est Eldorado ou la grande illusion ? Je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris comment ça fonctionne. En tous les cas, c'est le résultat d'une confiance entre un acheteur et un vendeur. Oui, tout à fait. Mais il faut dire que cette confiance s'appuie sur un système électronique. Et c'est ça aussi la chose qui est très intéressante. Avant, la confiance, elle se construisait sur les capacités de paiement, que ce soit une banque, que ce soit une banque centrale, c'était les réserves. Là, c'est beaucoup plus sur une architecture électronique que se construit cette confiance. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le Bitcoin en lui-même, c'est ces architectures électroniques qui donnent naissance à d'autres crypto-monnaies ou cyber-monnaies. Et on voit qu'il y a toute une série de pays qui s'intéressent beaucoup à cette notion de cyber-monnaie, par exemple, pour tourner l'existence des actuels systèmes de paiement, comme SWIFT. Et on comprend que ça puisse intéresser des pays comme la Chine ou la Russie. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Une chose à signaler, la consommation d'électricité du Bitcoin, ça va être un vrai problème. C'est énergétivore. Et si le Bitcoin se développe, ça va poser un réel problème du point de vue écologique. Il y a quand même des choses qui vont nuire, quand même. Parce que vous dites que c'est garanti par une chaîne électronique. Oui, tout à fait. C'est une architecture électronique. D'accord, ok. Mais les monnaies traditionnelles, l'euro, le dollar, ils sont garantis par la puissance économique des pays dans lesquels ils sont installés. Premier point. Absolument. Et deuxième point, ils sont sécurisés par des institutions financières et bancaires qui sécurisent tout ça, qui régularisent tout ça. Moi, quand je prends ma voiture, j'ai beau être libéral, j'aime bien quand même qu'il y ait un code de la route, qu'il y ait des gens qui roulent à droite et d'autres qui roulent à gauche. Et qu'on respecte les... Dans le Bitcoin, on a l'impression qu'on peut tout faire. Il n'y a pas de contrôle. C'est pour ça, d'ailleurs, ce que tu disais, c'est que ça intéresse beaucoup des gens qui n'ont pas intérêt à être contrôlés. Tout à fait. Il y a beaucoup d'argent sale, vraisemblablement. On s'est aperçu, par exemple, qu'en Hongrie, on a saisi des comptes de gens qui étaient hors la loi et on s'est aperçu que c'était des comptes en Bitcoin. Tout à fait. Parce que le Bitcoin te donne l'anonymat. Ça te donne justement l'anonymat sur les transactions. Il y a effectivement la question fiscale. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est que la complexité même du système électronique le rend effectivement très difficilement piratable. Et une idée qui est intéressante, je ne sais pas si elle sera validée par la suite, c'est l'idée que la régulation peut se faire par un espèce de commun accord des utilisateurs. Oui, au niveau mondial. Et oui, c'est bien ça le problème, je suis tout à fait d'accord. Au niveau mondial, quand on sait la difficulté qu'on peut avoir de coordonner au niveau international. Autre point, la circulation du Bitcoin est limitée. Or, il y a des demandeurs de Bitcoin et dans le contexte actuel, il y a beaucoup plus de demandeurs de Bitcoin que d'offreurs. D'où la flambée en bourse. Ça vaut combien ? 17 000 dollars aujourd'hui ? Oui, à peu près. Ça a été multiplié par 15 depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà eu des phases de spéculation. Le Bitcoin était monté très haut, puis il a connu un krach. Il est remonté, il a reconnu un krach. On a là effectivement une poussée spéculative. Une poussée spéculative qui s'explique, comme tu l'as dit, il y a plus de demandeurs que d'offreurs. On sait très bien que ça provoque une hausse du prix du Bitcoin. Mais est-ce que cette demande est une demande qui est pérenne ou est-ce que c'est simplement une demande spéculative ? C'est ça que c'est la question. Si jamais ça se renverse, il y a des gens qui vont se retrouver quand même coincés. Tout à fait. Et comme toujours dans les crises, ce sont en général les plus pauvres et les derniers arrivés qui sont coincés. Alors, les derniers arrivés, oui. Les plus pauvres, en fait, pour pouvoir commencer à spéculer sur le Bitcoin, il fallait avoir non pas tellement de la fortune, mais il fallait avoir de la connaissance. Et on voit très bien que ce ne sont pas des gens parmi les plus pauvres qui ont cette connaissance, qui ont cette capacité de jouer sur le Bitcoin. Maximilien, Maximilien, est-ce qu'il y a des questions d'internautes ? Il y en a certainement. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui inquiète beaucoup de monde. Et on a d'ailleurs Maxime qui se demande, est-ce que c'est bien sûr de faire un placement en Bitcoin aujourd'hui ? Réponse Jacques Sapir ? Non. Il a fait d'autres la tête. Je suis absolument d'accord avec Vick. Non. En revanche, on peut faire un coup. On peut peut-être essayer, modestement. Oui, oui. Mais à ce moment-là, il faut savoir que pour faire un coup, il faut avoir un sens extrêmement aiguisé des opportunités, savoir quand est-ce qu'il faut rentrer sur ce marché. Savoir quand est-ce qu'il faut en sortir. Et honnêtement, ce genre de choses, on ne le conseille pas à des gens qui ne sont pas des professionnels. Surtout quand le Bitcoin vaut maintenant 17 000 dollars. Oui, et le coût d'entrée sera extrêmement cher. Quand il valait 2 ou 3 dollars encore, on ne risquait pas de perdre grand-chose, mais 17 000. Tout à fait. J'ai d'ailleurs des étudiants qui ont acheté du Bitcoin au moment où il était le plus bas, mais simplement pour tester justement ce système. Oui. Mais alors, on va peut-être pouvoir diviser le Bitcoin en des dixièmes de Bitcoin, un peu comme les monnaies traditionnelles. Oui, certainement. Et justement, comme c'est une monnaie électronique, elle pourra être divisée à l'infini. Il n'y a pas de limite de ce point de vue-là à la division. Il y a une idéologie derrière ceux qui ont créé ça. L'idéologie, c'est de faire un monde unifié en dehors de toute règle. Alors, c'est complexe. Il y a à la fois l'idéologie de l'unification du monde, mais il y a aussi l'idéologie, si vous voulez, de la concurrence des banques centrales. Cette vieille idée, cette vieille idée très libérale qui renvoie par exemple à des écrits de Friedrich Von Hayek. Bon, et on retrouve tout à fait cette idée dans le système du Bitcoin. Alors, on va prendre la deuxième question, Maximilien, si on l'a. Oui, alors, question très intéressante de Karina qui se demande, est-ce qu'un jour, on sera payé en Bitcoin, vous pensez ? Est-ce qu'un jour, on sera payé en Bitcoin ? Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne le souhaite pas. En revanche, je crois que si vous vous mettez à travailler au noir, si vous vous mettez à employer des gens que vous n'allez pas déclarer, peut-être que vous aurez intérêt effectivement à faire des transactions en Bitcoin. Enfin, ce n'est pas un encouragement à la fraude, mais j'ai le sentiment quand même qu'une grande partie des transactions en Bitcoin intéressent ce type d'activité un peu hors-la-loi. Tout à fait. Alors justement, si on doit être un jour payé en Bitcoin, ça voudrait dire que l'État se serait constitué en garant du système. Et ça aurait changé complètement la philosophie initiale du projet Bitcoin. Oui. Alors, les États peuvent rentrer dans le système, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Que ce soit les chefs de gouvernement, que ce soit les banquiers centraux ou les institutions financières, moi, je ne connais pas une banque en France qui accepte des transactions en Bitcoin aujourd'hui. France, non, mais il y a déjà des institutions financières russes qui sont très intéressées, comme par exemple la Sberbank, les caisses d'épargne russes, qui sont la principale banque de Russie. Elle doit faire à peu près 75% de l'ensemble du... Elle commence à accepter des Bitcoins. Oui, elle commence à faire des transactions, mais alors de banque à banque, ce ne sont pas des transactions avec des particuliers, c'est des transactions de banque à banque en utilisant le Bitcoin. Le problème qui est très gênant, c'est que c'est la confiance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une monnaie, c'est un contrat de confiance. On est chez Darty, il y a un contrat, il y a une confiance, il y a des petits bonhommes bleus qui vous surveillent, tout ça, etc. Dans le Bitcoin, moi, je ne sais même pas qui a inventé le Bitcoin. D'ailleurs, les inventeurs ont paraît-il disparu. Ils sont deux, il y a un Japonais, effectivement, dont on nous a donné le pseudonyme tout à l'heure, parce que ce n'est vraiment pas son nom, et puis il y aurait un Français polytechnicien qui se serait mêlé à cette histoire. On est vraiment dans le roman, on est dans Star Wars, quoi, presque, enfin, ou la pré-Star Wars. Oui, tout à fait. Alors, justement, la question, c'est de savoir, est-ce que le Bitcoin basculera du côté obscur ? Est-ce qu'il servira essentiellement à financer des opérations illégales, à servir au blanchiment d'argent, à servir au financement du terrorisme, ou est-ce qu'il basculera vers le côté positif ? Et est-ce qu'il va se constituer, en fait, comme un grand système de transactions ? Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que les États viendraient s'inscrire dans le système du Bitcoin. Ça voudrait dire que l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, ou le FMI, deviendraient des instances de gouvernement mondial. Absolument. Je ne crois pas qu'on en soit là encore. Je ne pense pas. Maximilien, tu as eu des expériences Bitcoin. Tu en as dans tes poches, je suis sûr. Tu ne veux pas nous les montrer, mais tu en as, non ? Non, non, tout ce que je peux vous montrer, c'est éventuellement mon carton, mais pas grand-chose de plus. Ça n'existe pas, personne n'a vu de Bitcoin. Tu n'en as pas vu. Alors, en fait, il se trouve que j'en ai possédé dans le temps. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y a six mois, et je regrette bien de les avoir vendus, parce qu'il se trouve que je serai beaucoup plus riche qu'à l'heure actuelle, étant donné que ça a été multiplié par à peu près 4,2, 4,3, leurs valeurs depuis. C'était une expérience intéressante, parce que le Bitcoin, il y a un côté investissement pour tous, démocratique, comme ça, où chacun peut se saisir de cette opportunité de placement. Après, c'est vrai que moi, je m'en suis retiré à cause du risque d'instabilité. Je pense que beaucoup de gens, ça a été un peu le cas. Après, c'est vrai que le Bitcoin, c'est à la fois comme ça fascinant, et en même temps décourageant, parce qu'on se demande toujours vers où ça va, et c'est une sorte d'inquiétude perpétuelle d'en avoir. Et en même temps, ce qui est galvanisant avec, c'est l'idée qu'en fait, il y a un anonymat total quand vous possédez un Bitcoin, et pour les gens qui s'inquiètent un peu de la surveillance étatique aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à une forme de résistance aussi. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Sauf que ça ne marche, ça ne prend de la valeur que s'il y a un afflux de clients qui arrive. Absolument. On n'est pas loin du Madoff. Tout à fait. On n'est pas loin du Madoff. On n'est pas loin de ce qu'on appelle un schéma Ponzi, où il faut toujours qu'il y ait une demande excédente, commentaire à l'offre pour que ça fasse monter la valeur de l'objet. Bon, alors moi, Maximilien, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais il va quand même falloir être prudent. Le pays des geeks n'est pas toujours pas vu de bonnes intentions.